Merci beaucoup, Sylvano. En fait, j'allais dire merci de m'avoir invité, mais comme je suis… je m'invite moi-même, ça va bien. En passant, je viens d'apprendre la date de la troisième séance. Si tu le fais après le 21 mai, je serai de retour. Je pourrais y assister, là, si tu fais ça. La troisième séance, ça va être plus une préparation, en fait, de la journée d'études. Ah, OK. OK, c'est parfait, parce que moi, je reviens le 21, donc ça… La journée d'études d'études. Bon, donc, écoutez, Sylvano m'a demandé de venir vous parler, en fait, comme dans un film des frères Cohen, et d'une certaine façon, il sera bel et bien question d'effets cinéma. En fait, si on veut distinguer entre… comment… faire pas des liens entre littérature et cinéma, du moins dans ces effets-là, on peut dire que, d'une part, il y a des procédés d'inspiration cinématographique qui peuvent être à l'origine de développement narratif, d'une part, et d'autre part, il y a des effets cinéma qui peuvent être bel et bien ressentis par le lecteur. Et, en fait, je vais vous dire que pour celui… comme dans un film des frères Cohen, qui sera le cœur de ma présentation, ce que j'ai cherché à faire, c'est non seulement à jouer avec des procédés d'inspiration cinématographique, ce que j'ai fait dans pas mal de mes romans précédemment, mais là, bel et bien de faire en sorte que ces effets-là, ces procédés-là, en fait, donnent lieu à des effets, donc de jouer explicitement la carte cinématographique, ce qui explique, bien sûr, en partie, le titre. Mais si vous avez lu le roman, le titre est une bonne indication de l'ensemble des jeux qui sont au cœur du roman, qui sont des jeux cinématographiques. J'ai goût de vous dire, je n'ai pas de texte écrit comme François, c'est plus de l'ordre d'une distraction cet après-midi, donc vous pouvez adopter une attitude très relaxe, là, tu sais, on va… je suis là un peu plus pour vous amuser et que pour vous faire la théorie du cinéma, très clairement, dans mon enseignement, il m'arrive régulièrement de travailler et en cinéma et en littérature, y compris sur la question de la remédiatisation ou de la transmédiatisation, donc de l'adaptation cinématographique. Il y a quelques années, j'avais même animé un groupe de recherche sur l'adaptation cinématographique avec une demi-douzaine d'étudiants. En fait, je pense qu'on était rendu à la fin à huit étudiants. On travaillait sur les liens de réécriture et surtout de l'adaptation cinématographique comme interprétation, comme processus de lecture et d'interprétation. Et c'est très clair pour nous que la meilleure façon de voir les liens entre le cinéma et la littérature, d'un point de vue de lecture et de lecteur, et donc de spectateur, si vous voulez, plutôt que de travailler sur le cinéma, c'était de voir de quelle façon il y a, entre un texte donné et un film, une interprétation, un rapport d'interprétation. Parce que bien sûr, on part d'un médium, on part avec ses spécificités et le travail qui consiste à amener le roman ou le texte narratif à un film, eh bien c'est bel et bien un travail d'appropriation de la part d'un lecteur, que le réalisateur ou l'équipe de réalisation, travail d'appropriation, d'interprétation et évidemment d'application au sens très, tout à fait herménotique de la chose. Et donc on avait beaucoup travaillé sur ces procédés cinématographiques ou encore sur l'effet cinéma ou encore la traduction d'effets littéraires en effets cinématographiques et comment on était capable de passer de l'un à l'autre. Donc j'ai quand même pas mal travaillé sur ces liens-là, tout en ayant aussi travaillé sur le cinéma. Et le travail que je fais ces dernières années, que ce soit avec mon chapeau de romancier ou encore avec mon chapeau d'essayer, je dois avouer que j'adore ces deux chapeaux-là qui sont distincts mais qui pour moi sont des chapeaux qui appartiennent à la même garde-robe. Vraiment là, c'est la métaphore qui est filée. Vous allez voir, la garde-robe va revenir dans quelques instants. C'est de jouer en fait sur les liens entre le visible et le lisible. Et à la fois les liens, mais aussi les zones de tension. Donc quand je pense à mes romans, ça m'intéresse d'une part de mettre en place des choses qui se donnent à lire mais qui ne se donnent pas nécessairement et qui ne peuvent être vues et qui ne peuvent être adaptées au cinéma. Et d'autres qui eux se donnent comme éminemment visibles, y compris dans le lisible. Et donc c'est sur les liens entre le visible et le lisible que je travaille. Évidemment en travaillant beaucoup sur la notion de figure qui est au cœur du centre de recherche figura, donc sur les liens entre le texte et l'imaginaire. Donc l'idée qu'il y ait en fait de ces entités sémiotiques complexes que sont des figures, qui ne sont pas donc des figures de style mais bel et bien des figures de l'imaginaire, eh bien c'est une façon aussi de voir de quelle façon est-ce qu'on se dote de signes complexes. Signes qui donnent l'impression qu'ils se donnent à voir et qui se voient, mais qui aussi surtout se donnent à lire, se donnent à comprendre par le biais du langage. Donc ces liens entre le lisible et le visible. Pour travailler sur un certain nombre de figures, je vois très bien comment chaque fois, y compris quand je travaille sur des romans, il y a des processus de mise en, comment dire, non pas juste de mise en signe, mais de mise en image qui font en sorte que l'impression laissée en lisant un roman, l'impression laissée par un narrateur ou un personnage, c'est que ce qu'il a devant lui, c'est quelque chose qui se donne à voir. C'est quelque chose qui véritablement est là. Quand en fait, bien sûr, on a accès, nous comme lecteurs, et évidemment le narrateur étant une pure, l'expression de ce jeu-là, qu'une pure réalité langagière. Donc il n'y a rien de visible, à part les lettres, bien sûr, de la langue, qu'il y a surtout, avant tout, du visible. Et alors ce travail-là, je le fais d'une part en m'intéressant des figures, que ce soit, qu'elles soient romanesques ou cinématographiques, mais aussi j'ai tendance à le faire dans mes romans, où très souvent, il y a des personnages qui sont tout simplement imaginaires, et qui se donnent donc à voir pour un narrateur ou un personnage, mais qui, dans la réalité ontologique de la diégèse, apparaissent comme étant une pure fabrication. Et le cœur même de Les Failles de l'Amérique, c'est ce jeu-là d'un personnage qui existe d'une façon extraordinairement forte pour mon narrateur, mais qui n'existe que pour lui. Et dans ce sens-là, vous allez voir, ça permet un certain nombre de jeux sur ces liens entre le visible et le lisible. Évidemment, ce qui est au cœur, comme dans un film des frères Cohen, c'est une telle figure imaginaire, donc une telle entité sémiotique qui apparaît comme étant à la fois, pour Rémi, qui est le nom de mon narrateur héros, Rémi Podvin, c'est un écrivain en crise de la cinquantaine, mais il s'invente une figure qui est donc un être purement imaginaire dont le nom est Gwyneth. Gwyneth, dont le nom de famille, en fait, parle trop. Gwyneth, tu parles trop. Vous allez voir un peu comment on en arrive à Gwyneth parle trop, mais dès l'instant où on dit Gwyneth, tout le monde reconnaît, bien sûr, l'actrice. Et tout le roman joue autour de cette situation d'un personnage imaginaire fondé sur, en fait, une actrice et ses incarnations cinématographiques, donc tout à fait de l'ordre du visible, tandis que nous sommes, bien sûr, dans un roman où tout n'est que lisible. Et donc, c'est de jouer, bien sûr, sur ces possibilités-là. Juste pour vous dire que, donc là, c'est plutôt mon chapeau de romancier que je mets pour vous parler cet après-midi. Mais en même temps, c'est clair que mon chapeau de romancier, c'est aussi mon chapeau d'essayiste et de théoricien parce que, pour moi, penser mes romans, c'est aussi penser ma théorie. C'est-à-dire que ça se fait d'un même mouvement. Des fois, je développe quelque chose et puis ça m'intéresse de l'essayer sur une forme romanesque. Et en même temps, le roman me permet d'explorer des univers pour lesquels je n'ai pas une spécialisation avouée. On connaît les contraintes du milieu universitaire. Je peux bien parler de Le Corbusier, mais je ne peux pas me présenter comme un historien de l'art avec un discours complet sur Le Corbusier. Par contre, je peux très bien, dans Les failles de l'Amérique, passer tout mon temps à reprendre Le Corbusier et à jouer avec la figure de Le Corbusier. Donc, on voit très bien comment le roman me permet d'explorer des univers et des univers de connaissances spécifiques qui ne sont pas les miens, ceux que je ne peux pas revendiquer comme universitaire, mais que comme romancier, je peux très bien. Parce qu'en fait, ce que je dois faire quand je suis romancier, c'est non pas convaincre, mais plutôt de l'intérêt et de l'intérêt narratif et romanesque de la chose et non pas de l'intérêt théorique ou encore littéraire de la chose. Donc, ça me permet parfois d'explorer des liens, dont entre autres, par exemple, pour mon premier roman qui s'intitulait Oslo, qui se passe plutôt à Montréal et non pas à Oslo. En fait, qui se passait au Palais des Nains. Il faut avoir été à Montréal dans les années 80 parce que je pense que le palais a fermé autour des années 82 et 85. En fait, c'était une maison qui était tout près du parc La Fontaine et qui avait été, en fait, montée par le roi et la reine des nains. Donc, c'était un nain qui avait marié une naine et qui s'était autoproclamé roi et reine des nains. Ils avaient ouvert le Palais des Nains qui est juste en face de la banquise, juste entre Montana et Boyer. Donc, sur Rachel, maintenant, c'est fermé. Je pense que c'était longtemps été un sauna. Donc, mais avant, c'était un palais. Et évidemment, pour moi, l'idée d'aller mettre une bonne partie de mon intrigue dans ce roman-là était bel et bien pour ses qualités cinématographiques. Il y avait là, en fait, un espace tout à fait extraordinaire. Et quand j'ai pensé le roman, je le pensais bel et bien en termes de cinéma. Donc, c'est là où il n'y a pas vraiment d'effet cinéma, mais plutôt l'utilisation de procédés cinématographiques. C'est-à-dire que je prends un personnage qui mesure un mètre 82, donc CC1, CC2, donc assez grand, mais pas un géant. Et je l'installe au Palais des Nains qui, lui, est fait, bien sûr, pour la... Oh, pas très fort. Alors, le roi et la reine des Nains, donc la table n'est pas plus haute que 90 cm. Tout est fait, bien sûr, à la hauteur de Nains. Et ce que je cherchais, c'était l'espèce de défamiliarisation qu'il y avait dans le jeu des proportions. Donc, il y avait là tout à fait un procédé cinématographique qui était du côté, bien sûr, en amont du texte et de l'écriture. Bon, il faut dire que j'ai été... Pour payer mes études, je travaillais comme technicien au cinéma. Et on a été filmé pendant une semaine dans le Palais des Nains. Et ce qui nous donnait, en fait, un regard tout à fait cinématographique. Donc, on avait dû filmer dans toutes les pièces du Palais des Nains. J'avais un très bon souvenir du Palais. Et l'enjeu était bel et bien de jouer avec ce décor-là, d'une certaine façon. Il y avait en plus, dans ce... Comment dire? Dans l'écriture de Slow, le désir aussi de reprendre une technique qui m'avait beaucoup frappé. Mais en fait, le film au complet m'avait presque sidéré. Technique utilisée par Pasolini dans Salaud, les 120 jours de Sodome. Je ne passerai pas un extrait de film. Hier soir, je pensais le faire. Et puis, je me suis complètement découragé. Simplement parce que c'est... En tout cas, bref. Je ne l'impose à personne. Donc, je me suis dit que j'arrêterais là. Et en fait, ce que j'avais trouvé assez dérangeant, mais fascinant à la toute fin de Salaud de Pasolini, c'est ce dispositif scopique qui consiste à ces hommes assis face à une fenêtre qui regardent dans la cour intérieure du château, à l'aide de longues vues, des scènes tout à fait effroyables. Et dont l'une, et bien sûr, on ne restera pas longtemps dessus, l'homme qui se fait couper la langue. Et bien sûr, ce qu'on avait, c'est l'image, évidemment, normalement, elle est rectangulaire. Et bien sûr, l'image est découpée par le fait, par la lunette. Donc, c'est un rond. Et l'extérieur est noir. Et ce qu'on voit à la fois par le biais de la distanciation que permet, bien sûr, la reproduction du système de la lunette, c'est des scènes vraiment horribles, mais la distanciation permet de l'annuler d'une certaine façon. Et je dis d'une certaine façon parce que quand même, le choc reste assez violent. Ce qui est intéressant, donc j'ai voulu simplement, non pas vous passer le film, mais retrouver une image, je vais vous la montrer, une image sur Internet. Et ce qui est extraordinaire de ces images-là, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qu'on retrouve, eh bien, elle cache tout le fait qu'il y a là une lunette. Vous le voyez, je tirais ça d'Internet. Ça a été recadré de façon rectangulaire, donc selon un 4-6 normal, quand en fait, bien sûr, ce n'est que l'intérieur, le rectangle est l'intérieur d'un cercle. Quand même, quel étonnement, quelque chose étonnante d'enlever le mécanisme par lequel il y a distanciation à la fin du film. Alors, j'avais été très intéressé par ça. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est bon, il appare que mon personnage, son nom, c'est Mitchell, comprend qu'il y a le fils d'un homme qu'il connaît bien qui habite juste derrière lui. Il découvre que dans la garde-robe de sa chambre à coucher, il y a en fait un œil de bœuf et il installe une chaise droite, un peu comme dans Salo. Il installe sa chaise et il se met à espionner son voisin qui est de l'autre côté de la ruelle par le biais de son œil de bœuf. Et donc, pour moi, tout le dispositif de l'œil de bœuf, là, j'ai reproduit un œil de bœuf, je ne sais pas pourquoi, pour faire de l'image. Alors, l'œil de bœuf vient du fait que c'est un ancien système de chauffage qui avait été éliminé, c'est-à-dire qu'il y avait un vieux tuyau qui roulait, qui courait tout le long de l'appartement jusqu'à la sortie extérieure. Et bien sûr, tout avait été refait, sauf bien sûr dans la garde-robe, parce qu'évidemment, pourquoi s'occuper d'une garde-robe? Donc, il restait le trou qui avait été simplement bouché avec une vitre. Et donc, la vitre donnait une espèce de procédé scopique total sur l'appartement du voisin sur lequel il est obsédé. Donc, procédé cinématographique, rien dans le roman ne laisse suggérer qu'il y a là, en fait, bien sûr, des effets cinéma qui sont souhaités, mais en même temps, ils sont là, ils sont présents, parce qu'à même, la poétique utilisée dans ce que c'est par l'auteur, il s'en souvient encore. Il y avait une dimension cinématographique. Donc, si ça vous intéresse, le roman s'intitule Oslo, la version que je voulais lui faire circuler, c'est la version de poche. Autre roman, quelques années après, je fais paraître un roman intitulé gazole. En fait, j'écrivais, moi, « gaz, oil », parce que la fille sentait l'essence, parce qu'elle avait travaillé dans une station de service, puis mon traitement de texte n'arrêtait pas de changer ça pour gazole. En fait, je me suis dit que le traitement de texte allait gagner. Et donc, ça s'intitulé « gazole » plutôt que « gaz, oil », qui était le nom de mon personnage, autre version de poche. Et dans ce cas-ci, en fait, ce que je cherchais, c'était bel et bien un montage, l'effet d'un montage cinématographique. Donc, le roman est écrit par segments. Les segments ne suivent pas. Et c'est un peu la même technique qui est reproduite comme dans un film des frères Cohen. C'est donc la deuxième fois que j'utilise la même technique que j'apprécie grandement. et ce que je cherche, c'est à faire un véritable montage cinématographique. Donc, ce sont les images qu'ils appellent les images. Les segments ne sont pas liés par un enchaînement narratif ou temporel fort. Donc, ce ne sont pas des propositions narratives qui se suivent les unes les autres et on voit très bien que d'un segment à l'autre, c'est passé 12 minutes ou deux journées. Non, en fait, il y a du va-et-vient en termes de temporalité. Et c'est bel et bien l'idée d'un montage. Un montage fonctionnant d'abord et avant tout sur le mode d'une suite émotive ou encore d'une suite figurale. Donc, c'est les images et les figures qui appellent en fait la construction du... Je m'excuse. La construction du roman. J'en parle simplement parce que c'est exactement la technique d'écriture que j'ai utilisée pour... comme dans un film des frères Cohen. Dans Gazole, il n'y a aucun chapitre. Donc, vous allez vraiment de segment en segment et puis, il n'y a aucune autre segmentation additionnelle qui dirait chapitre ceci, chapitre cela. Comme dans un film des frères Cohen. Alors là, en fait, j'ai des chapitres. Donc, on se balade. Il y a huit chapitres et chacun des chapitres a son titre. Mais à l'intérieur de ces chapitres-là, la temporalité est assez lâche et ce qui était recherché était un montage cinématographique. Bon, on va l'oublier, celle-là. On est dans... Peut-être avant d'en arriver à... Comme dans un film des frères Cohen, il y a aussi les frères de l'Amérique qui, lui aussi, alors, joue sur... C'est le plus plaisant de la gang. Qui joue aussi, en fait, sur un rapport cinématographique. En fait, à certains moments, il y a des films qui apparaissent et parfois, ils sont implicites. Donc, je ne désignerai pas ici. À d'autres moments, les allusions sont très clairement... Sont affichées. Ainsi, il y a une discussion entre deux de mes... Mon personnage principal, dont le nom est Thomas, et un de ses amis sur le film d'Antonioni, Zabriskie Pointe. Et il y a une très longue discussion sur la valeur du film. Thomas haït Zabriskie Pointe, l'autre personnage, adore. Donc, longue discussion sur les valeurs du film. Et le film m'intéressait. Donc, la discussion apparaît autour des pages, je pense, entre 150, 200. Et pour moi, cette discussion-là était fondamentale parce que le plan de mon personnage, à la toute fin du roman, c'est d'aller plus ou moins suicider dans la vallée de la mort. Donc, ça se passe, excusez, ça se passe en Californie, dans la ville de Santa Cruz, où mon personnage commence son doctorat en études de la conscience, en histoire de la conscience. C'est un programme qui existe, History of Consciousness. C'est possible. Mon personnage, c'est un inconscient complet, donc qu'il soit, lui, dans un programme d'histoire de la conscience, c'est parfaitement logique. Et donc, les événements l'amènent à vouloir, en fait, fuir complètement à Santa Cruz et aller se suicider. Et bien sûr, le lieu qu'il choisit pour aller se suicider, c'est à Dante's View, qui est juste à côté de Zabriskie Pointe, dans la vallée de la mort. Donc, la discussion sur le film d'Antonioni, bien sûr, est le point de départ, en fait, est l'annonce d'un événement à venir, puisque l'événement doit venir confirmer, bien sûr, la présence du film d'Antonioni par le biais de la réalisation d'une action. Alors, il y a Zabriskie Pointe, il y a Being There, le film de Al H.B., évidemment, c'est l'adaptation cinématographique du roman de Jersey Kosinski, mais le jeu est d'abord et avant tout sur Being There et sur le personnage, bien sûr, de Chance the Gardener qui est joué par Peter Sellers, dont la réplique fondamentale est toute simple, I like to watch. Et donc, mon personnage joue le rôle de Peter Sellers dans Being There et bien sûr, ça lui permet, lui qui est un voyeur total, de dire I like to watch et puis tout le monde rigole quand en fait, il est en train de dire la vérité. Donc, encore une fois, la vérité, les éléments de vérité du roman passent par le biais de références cinématographiques et la troisième qui est à la fois un peu comme avec le Being There de H.B. et de Kosinski, c'est le Lolita à la fois de Kubrick et de Nabokov. Lolita, c'est-à-dire une figure, la figure d'une jeune fille qui devient l'incarnation même de la beauté et de la désirabilité pour le personnage de Humbert Humbert. En fait, certains des éléments centraux du roman reposent essentiellement sur des films et c'est sur cette base-là que se déploie une intrigue qui tourne autour, bien sûr, comme je l'ai dit, un peu de Le Corbusier. Mais Le Corbusier qui m'intéresse, enfin oui, c'est l'architecte mais c'est aussi le poète et c'est celui qui avait à la fin des années 40 développé un système de mesures révolutionnaire, le Modular, qui était censé faire le lien entre le système métrique, très très rationnel mais désincarné, et le système anglais qui lui est totalement irrationnel. Pourquoi y a-t-il 12 pouces dans un pied? Pourquoi y a-t-il trois pieds dans une verge? Vous voyez très bien que ça ne tient pas la route en termes mathématiques et scientifiques. Par contre, c'est un système complètement articulé sur le corps. C'est le corps qui est de l'homme qui est la mesure du monde. Et le Corbusier, en fait, voulait avec le Modular avoir un système rationnellement fondé, fondé donc sur les séries de Fibonacci et la section ou le nombre d'art, et donc à la fois rationnel et ayant le corps humain comme mesure. Donc, en fait, c'était un pompier new-yorkais, c'est avant 2001, avant les attentats new-yorkais, mais il y avait quand même l'idée du policier ou du pompier new-yorkais, le bras levé qui fait un mètre 92 et puis on prend le mètre 92 et on le segmente puis on se rend compte que ça donne une série de Fibonacci puis qu'on retrouve le nombre d'art et il y a comme ça une espèce de réenchantement du monde et du corps humain par le biais de le Corbusier et donc nos personnages s'emparent du Modular pour en faire un Modular de l'esprit. Donc, c'est moins cinématographique mais ça joue un peu sur l'ensemble des tableaux. Ça m'amène à comme dans un film des Frères Cohen. En fait, on pourrait me poser la question, je vais faire de la prosopopée, il me dit « Mais pourquoi as-tu intitulé ça comme dans un film des Frères Cohen? » Je pourrais répondre d'une façon très mercantile en disant « Utiliser un nom propre comme les Frères Cohen, ça fait vendre? » Je ne sais pas, je n'ai pas eu mon rapport de vente. C'est purement un pur argument mercantile. En fait, j'aimais bien l'idée d'utiliser le nom des Frères Cohen. J'aime beaucoup le cinéma des Frères Cohen. Évidemment, deuxièmement, il y a le fait d'avoir un label qui est un label cinéma. En intitulant un film comme dans un film des Frères Cohen, par la force des choses, on met le label cinéma, ce qui n'était pas pour me le déplaire compte tenu du fait que l'ensemble des procédés du roman sont à caractère cinématographique. Bien sûr, il y avait là aussi un jeu littéraire puisque là, c'était d'une certaine façon d'annoncer le type de procédé, le type de stratégie qui serait développé dans le cadre du roman. Il y avait aussi le fait que mon personnage est plus ou moins fondé sur Barton Fink, le personnage de Barton Fink, donc parmi les premiers films des Frères Cohen. Mon idée était de prendre Barton Fink, qui a autour de 25-32 ans dans le film des Frères Cohen. Là, c'est Barton Fink à 50 ans. Je ne l'ai pas nommé Barton Fink parce que c'était trop... J'aurais eu des problèmes de droit parce qu'on ne peut pas reprendre littéralement un nom. Son nom, c'est Rémi Podvin. Je cherchais le nom d'un... Il y a évidemment Rémi qui est un bon nom québécois et d'acteur québécois et Rémi Podvin, ça fait tout ce que plus québécois. C'est un Barton Fink empoté en pleine crise de la cinquantaine mais qui est un écrivain exactement comme Barton Fink avec le même regard si vous voulez que Barton Fink. Il y avait pour moi l'idée de reprendre un personnage qui était inspiré de... Enfin, non pas inspiré mais était tout droit sorti du cinéma des Frères Cohen. Il y a aussi sur la page couverture donc ce que je vous ai mis là comme photo c'est bel et bien la photo qui se retrouve sur la page couverture du roman. C'est moi qui l'ai choisi. C'est une photographe new-yorkaire, son nom c'est Lucia Holm et quand j'ai vu, je vous expliquerai comment j'en suis arrivé à m'intéresser à Lucia Holm parce que c'est par le biais d'un autre film mais disons que je ne pouvais pas utiliser une première photo que j'avais identifiée donc j'ai cherché une autre photo et je me suis dit mais pourquoi ne pas prendre une photo de Lucia Holm et en regardant en fait sur son site son portfolio évidemment je suis tombé en amour avec cette photo qui est très très cinématographique évidemment l'idée c'est qu'il y a deux donc c'est un diptyque lié à deux photos bien sûr on fait tout de suite le lien entre les deux les deux photogrammes si vous voulez ou en fait dans ce cas-ci ce ne sont pas des photogrammes les deux photos la pomme qui est offerte la pomme qui est retirée bien sûr donc c'est à la fois la tentation la tentation qui est comme non je te le donne mais je ne te le donnerai pas vraiment donc le choix de la photographie elle est tout à fait dans le sens d'un jeu cinématographique et donc d'un effet cinéma là c'est le cas d'un roman où non seulement il y a des procédés mais je vais vous en décrire un certain nombre non seulement il y a des stratégies qui sont cinématographiques mais en plus l'effet cinéma est recherché comme effet explicite dans le titre dans l'image cinématographique peut-être non avant de passer il y a aussi simplement le fait alors pourquoi ça aurait pu simplement j'aurais pu trouver une autre façon de mentionner les frères Cohen pourquoi est-ce que ça s'intitule comme dans un film des frères Cohen et bien c'est tout simple c'est parce que même dans le roman il y a une des anecdotes qui concerne mon personnage principal qui se termine avec cette réplique qui donc qui finit par être le titre du roman en fait c'est assez simple mon personnage repense à son mariage alors c'est très cinématographique Rémi a décidé de se marier avec Carole mais à Las Vegas et dans le Little White Chapel donc dans la petite église blanche là où Elvis Presley s'est marié ma fille dit c'est qui Elvis Presley je sais pas mais Britney Spears s'est mariée de Little White Chapel ok d'accord donc on a toutes les références qu'on veut donc mon personnage se marie décide de se marier au Little White Chapel à Las Vegas il va là avec bien sûr sa conjointe qui deviendra sa femme il y a un problème avec le au moment ils doivent passer à la mairie de Las Vegas excusez ils doivent passer à la mairie de Las Vegas pour remplir les papiers et à la question qu'on pose à Rémi avez-vous déjà eu avez-vous déjà travaillé aux États-Unis avez-vous déjà eu un green card il hésite et le fait d'hésiter fait en sorte que la dame dit ah ah mais alors vérifiez vous reviendrez quand ça sera quand vous saurez si vous avez eu ou non une green card une carte verte donc une carte de certification évidemment donc c'est un problème ça devient une tension dans le couple ils font ça à 11h30 du soir ils retournent le lendemain matin à 8h espérant que la préposée du matin n'ait pas reçu les informations de la préposée de la veille du soir ils réussissent en fait à avoir le certificat de mariage ils se marient et je vous lis la fin de la scène donc qui est découpée en 7-8 scènes dans le stationnement derrière le Little White Chapel entre les limousines blanches et les voitures de location des pétales rouges dans les cheveux un certificat de mariage signé et contre-signé par les autorités locales en main une bouteille de champagne vidée de son contenu sous pression nous avons ri comme des hyènes jamais de ma vie je ne m'étais senti comme dans un film des frères Cohen c'était exubérant et donc la phrase était là dans le roman le roman en fait s'est longtemps intitulé Gwyneth et tout à coup j'ai décidé à la dernière seconde de le réintituler comme dans un film des frères Cohen parce que là ça portait directement sur ce moment-là du livre peut-être la dernière raison pour laquelle avoir intitulé ça comme dans un film des frères Cohen plutôt que Gwyneth qui était mon titre de travail il avait aussi jubilé parce que c'était son cinquantième anniversaire donc il jubilait un peu c'était en fait de servir d'écran et justement de cacher le jeu principal pas trop longtemps mais quand même de cacher le jeu principal du roman c'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur les frères Cohen en détournant le regard en fait du côté des frères Cohen ça me permettait de me dégager un espace par lequel là le cinéma dans lequel a joué Gwyneth Paltrow pouvait se déployer donc il y avait vraiment de l'ordre d'un écran ou même d'un écran de fumée c'est-à-dire de donner en pâture les frères Cohen bon évidemment il y a plein d'allusions aux frères Cohen dans le roman il y a une mention d'une bonne partie des films et des traductions de films donc on retrouve là des éléments importants mais en fait pour moi le jeu principal il portait sur Gwyneth Gwyneth Paltrow d'ailleurs le fait que la fille soit blonde sur la page couverture va aussi tout à fait dans le sens de Gwyneth alors comment fonctionner on va peut-être répondre à la première question pourquoi Gwyneth en fait ça commence comme un jeu le roman s'ouvre sur le couple que Rémi et Podvin Rémi en crise ils se sont fait payer un voyage en Australie par leur fils ils sont donc ils ont loué une voiture ils sont en route en Australie sur le continent australien et en fait on leur a aussi donné un GPS et donc ils s'orientent en Australie avec un GPS c'est la première fois que les deux ont un GPS et ils trouvent que c'est très 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 bruyant si vous avez un GPS vous savez très bien que quand vous demandez un itinéraire le GPS va vous dire tournez à droite immédiatement dans 150 mètres faites ceci et cela et donc pour se revenger du GPS qui prend vraiment beaucoup de place entre les deux ils lui ont trouvé une des voix féminines anglaises et bien ils décident de lui trouver un nom alors GPS alors ils cherchent un certain nombre de noms ils finissent par trouver Gwyneth parce qu'ils n'arrêtent pas de dire tu parles trop ils n'arrêtent pas de parler au GPS en lui disant tu parles trop donc ça devient Gwyneth tu parles trop donc Gwyneth parle trop alors ça finit commence comme une très mauvaise blague que le couple se fait mais évidemment et c'est là où j'ai commencé un peu ma présentation en vous parlant des liens entre le visible le lisible les figures de l'imaginaire ces personnages imaginaires que certains de mes propres personnages s'inventent et bien dès l'instant où Gwyneth apparaît donc où le nom est établi et bien Gwyneth se met à vivre dans l'esprit de mon personnage principal et de nom du GPS elle va se transformer graduellement en muse et en personnage attirant un personnage qui l'amène en fait à se perdre de plus en plus parce que la logique du roman veut que plus il se fasse guider par son GPS plus il est perdu dans sa vie évidemment il fallait bien que ça le tout ne ça fonctionne mal et donc Gwyneth a d'abord commencé sa carrière dans ce roman comme étant simplement un jeu sur un GPS mais dès l'instant où Gwyneth est apparu et bien là l'idée ça a été simplement d'utiliser en fait l'ensemble des films dans lesquels pas l'ensemble mais un certain nombre de films dans lesquels Gwyneth a joué comme intertextualité ou encore comme interdiscursivité il n'y a pas un personnage de femme sauf Carole qui arrive avant Gwyneth il n'y a pas un personnage de femme dans le roman qui ne soit pas un personnage joué par Gwyneth dans un de ses films à mon éditeur qui disait mais pourquoi Gwyneth est aussi peu présente dans ton roman là j'ai dit t'as vraiment rien compris il a fallu que j'explique et là il a compris que ah oui d'accord en effet donc il n'y a pas un seul personnage qui n'est pas Gwyneth mais Gwyneth jouant le nom du personnage donc on a le droit à Estelle A on a le droit à tous les noms des personnages et en fait comme j'avais décidé de jouer vraiment franc jeu en termes en termes littéraires et bien j'ai à la toute fin du roman c'est la première page que je vous ai donnée identifiée la filmographie alors ça s'intitule filmographie imaginaire avec accroche accroche c'est le mot français pour tagline alors ce sont l'ensemble des films que j'ai utilisés dans le roman donc ça va The Two Lovers je pense que je l'avais mis là The Two Lovers The Great de 2008 The Infamous The McGraw de 2006 Proof de 2005 Sky Captain and the World of Tomorrow de Conrad très mauvais film Sylvia de Christine Jeff de 2003 The Royal Tenenbaums qui joue un rôle vraiment central de 2001 The Talented Mr. Ripley Great Expectations la reprise du roman de Dickens Shakespeare in Love de même que Seven le film de Fincher de 1995 donc en fait tous ces films là en fait le personnage joué par Gwyneth dans tous ces films là apparaissent dans le roman de façon précise je me suis amusé entre autres avec les taglines parce que je les trouvais tellement délirants surtout une fois traduit en français donc j'ai voulu non seulement mettre la filmographie mais en mettant les taglines ça donne l'impression que c'est pas une véritable filmographie pourquoi il a mis ça ça devient parfois il faut tout abandonner pour se retrouver soi-même c'est bel et bien ce que vit mon personnage il y a plus à cette histoire que vous ne le pensez bien sûr il n'arrête pas d'y avoir des jeux bien sûr cinématographiques importants si vous ne croyez pas en vous-même qui croira en vous bon alors vous reprenez les taglines et d'une certaine façon ils reprennent le roman parce que ça joue un peu là-dessus donc Two Lovers s'y trouve Sylvia s'y trouve et surtout 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 The Royal Tenenbaums j'ai beaucoup apprécié ce film et ce film joue un rôle tout à fait important dans le roman donc en fait ce qui sépare Gwyneth l'actrice de Gwyneth la muse Gwyneth je ne sais pas exactement comment prononcer son nom mais ce que c'est Gwyneth la muse pour Rémi Podvin eh bien c'est un tout petit détail tout à fait je reviendrai sur ça après un tout petit détail tout à fait anecdotique qui paraît près vous pouvez voir on peut le voir bon peut-être dans le bain vous pouvez le voir oui alors Margot Tenenbaums s'est fait couper un doigt lors de sa première fugue on la voit je pense qu'elle va en Amérique centrale et puis avec des terroristes elle se fait couper un doigt et par conséquent à la suite de son doigt coupé voilà oh vraiment attendez ben j'en ai plein de reproductions attendez on va rester à celle-là eh bien coudonc la rafle ordinateur va pas être mieux ça ben voilà donc elle se fait mettre en fait une prothèse en bois c'est le petit doigt c'est l'auriculaire de de Margot Tenenbaums et en fait dans le roman la muse c'est Gwennett avec un doigt en bois d'ailleurs le doigt en bois est l'équivalent du détail défamiliarisant qui permet de donner à ce personnage-là tout à coup son caractère un peu plus mortifère donc quand le Gwennett apparaît quand un personnage apparaît avec un doigt en bois c'est c'est non seulement c'est Gwennett oui mais c'est Gwennett dans Margot et le doigt en bois qui devient le symbole même en fait du du caractère négatif et mortifère de cette muse qui entraîne Rémy dans la en fait il se perd dans la perdition presque complète donc les Tenenbaums jouent un rôle important et le doigt est là pour signifier bel et bien qu'on est en présence non pas tant de l'actrice ou encore de ses personnages que de la figure qui obsède Rémy tout au long du roman j'ai beaucoup joué un temps je pensais mettre pas mal d'iconographie dans le roman puis à la fin je me suis un peu tanné alors comme vous pouvez voir j'essayais plein de trucs une espèce de fascination pour le doigt en bois de 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 Margot Tenenbaum j'essayais un peu de tout et donc là je m'amusais bien sûr à reprendre ça c'est le pourquoi le GPS arrive là c'est une erreur du monteur donc Great Expectations se trouve aussi donc pour inscrire ce personnage imaginaire là en fait je me suis amusé je me suis d'abord et avant tout servi donc du film de Wes Anderson qui est d'ailleurs un film tout à fait admirable extraordinaire l'une des bonnes comédies qui a été produite ces 20 ou 30 dernières années une des choses que je voudrais faire là maintenant et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné les pages je vais vous montrer en fait je vais vous donner un exemple d'un jeu d'un procédé à caractère cinématographique qui a été que j'ai étudié ça commence à quelle page parce qu'évidemment j'ai enlevé le post-it merci c'est bon donc je vais vous lire à partir de la page 75 donc je vous lis une description c'est une description tout à fait littéraire puis après ça en fait vous verrez la suite juste pour vous expliquer on se trouve dans le chapitre chapitre 3 intitulé Mirage comme il se doit Rémy bon après le voyage en Australie après le retour en avion qui a été très très long et qui donne droit à un chapitre que moi je trouve assez loufoque le roman il est fait pour être drôle je voulais un roman désopilant je me suis beaucoup amusé et il paraît que ça marche bon donc après cockpit le cockpit donc le chapitre 2 on arrive au chapitre 3 Rémy de retour à la maison on comprend beaucoup mieux qu'il a un fils qui est un jeune peintre qui autant Rémy est un écrivain sur le déclin qui n'est plus capable d'écrire qu'un writer's block à n'en plus finir autant son fils lui est dans la production c'est un véritable monstre de production c'est un peintre et un peu fasciné presque envieux de son fils Rémy va dans l'atelier de son fils commence à fouiller trouve la télé et trouve des cassettes et finit un DVD et finit par mettre un DVD dans la cassette et c'est là qu'arrive ce que je vais vous lire là donc la vieille sonie Trinitron trône sur sa table basse à ses côtés je reconnais le lecteur de DVD acheté lors de la vente des barras des voisins il n'a coûté que 20$ j'examine les coffrets empilés sur le lecteur des films américains les premiers des frères Cohen tous les Tarantino des séries québécoises quelques films maison je suis intrigué par un DVD qui porte le nom d'Estelle A je reconnais aisément l'écriture d'Alexandre Alexandre c'est le fils de Rémy sans perdre un instant j'ouvre le lecteur et insère le disque je regarde autour de moi et découvre une caméra numérique montée sur un trépied mon excitation grandit à vue d'oeil assis sur le lit en taillère je prends la télécommande et allume le téléviseur je ferme les yeux compte jusqu'à 5 et les ouvre prête à toute éventualité je les ouvre et déjà l'image est en mouvement malgré le contre-jour le mauvais cadrage et le délavé des couleurs je n'ai aucune difficulté à m'imaginer la scène Estelle A s'avance lentement vers le lit c'est une apparition une virtualité momentanément actualisée chacun de ses pas est un miracle un chef-d'oeuvre d'élégance et de simplicité ses cheveux sont en partie attachés quelques mèches blondes bordent son visage son rouge à lèvres est d'une grande discrétion ses yeux mossades sont au naturel elle marche d'un pas ferme et sa veste noire ouverte sur un chemisier vert pomme légèrement échancrée semble flotter dans l'air sa jupe qui descend à mi-cuisse expose ses longues jambes diaphanes ses mollets filiformes ses pieds nus elle s'approche du lit sans dire un mot sans même sourire je voudrais tendre le bras et lui toucher déposer ma main sur son poignet sentir sa peau sous la pulpe de mes doigts établir un contact organique mais un mur invisible retient mes gestes et me rabat impuissant sur le lit d'Alexandre une barrière infranchissable nous sépare pourtant ses jambes sont dénudées et ça remue dans ma tête du bout de mes index et majeurs réunis je commence à dessiner de très légers cercles sur le drap qui se froisse et s'enroule en spirale comme l'œil d'un ouragan dans un ralenti aux limites de l'insupportable Estelle arrotire sa veste et fait basculer sa tête vers l'arrière offrant sa gorge à mon regard elle s'avance et ses pieds touchent à peine le sol les veines de ses avant-bras dessinent un dédale c'est subtil et en même temps tragique le temps s'éternise un grand sentiment de pureté liquide toutes mes angoisses je n'ai plus rien à dire parce qu'aucun mot ne peut réussir à décrire ce qui est ressenti à proximité de la perfection l'esprit s'embrouille le temps se dilue silence je comprends subitement qu'Alexandre est à côté d'elle et il multiplie les croquis je vois sa tête et ses épaules apparaître dans le cadre supérieur, inférieur de l'image il travaille avec une tablette et des crayons de couleur une vague odeur de poire flotte dans l'air debout au pied du lit Estelle A prend de longues respirations se coinse sa tête jusqu'à ce que ses cheveux maintenant détachés lui couvrent le visage ses jambes sont légèrement écartées ses bras aussi ses paumes me regardent elle reste quelques instants immobile puis discrètement elle se met à déboutonner son chemisier elle commence par le bas dégageant graduellement son ombri puis son ventre et après une brève hésitation ses seins exposés quand le dernier bouton cède elle porte un soutien-gorge de dentelles noires Alexandre essaie de tout dessiner mais ses mains se rebellent laissant sur les feuilles des formes ignores qui ne témoignent de rien de ce que nos yeux perçoivent dans la pénombre de l'atelier je le vois se lever changer d'angle d'approche arracher les feuilles de sa tablette d'un geste violent si j'étais à sa place je me délesterais de tout et attaquerais de plein pied ce corps offert mais je suis l'homme qui n'était pas là I was the man who wasn't there évidemment donc la reprise bien sûr d'un des titres de Cohen Estelle A garde ses yeux grand ouvert la tête légèrement penchée sur le côté son bassin remue lentement à deux mains elle entreprend de se débarrasser de sa jupe noire faite de matériaux moulants élastiques qui résistent à ses efforts elle parvient enfin à le faire à la faire glisser jusqu'à ses chevilles avant de la projeter contre le mur du fond les esquisses d'Alexandre tentent en vain d'imiter l'arc que dessine sa jupe quand elle traverse la pièce avant d'aller s'écraser au sol le slip est fait de la même dentelle noire que le soutien-gorge la peau d'Estelle A n'a jamais peuru aussi pâle ses formes ont la simplicité des courbes du mont Uluru Ayers Rock au cœur de l'Australie le mystère est complet et je suis ébloui Alexandre échappe quelques crayons qui roulent jusque sous sa table à dessin il s'accroupit pour les récupérer et reste ainsi en petit bonhomme à dessiner sa tablette déposée sur le plancher de bois flottant mais pourquoi s'obstine-t-il qu'attend-il ce garçon m'étonnera toujours nous ne sommes pas fait du même bois Estelle A s'assoit sur le lit à chaque souffle sur ses côtes apparaissent toujours plus flottantes et dispersées son visage reste sérieux que se trame-t-il dans ses paupières dans ses pupilles dilatées les possibilités sont infinies car quand elle fixe Alexandre du regard c'est comme si elle se multipliait devenant toutes les Tracy Clémentine Julie Emma Estella Émilie Dixie et Dora du monde entier elle incarne toutes ces personnes en même temps son corps n'est plus une masse de chair et d'organes mais une substance excusez mais une surface de projection Alexandre n'a pas assez de feuilles pour toutes les capter sur le vif il semble dépasser par les événements et sur son lit je ne me contrôle pas plus l'atelier est une chapelle au mur blanc et j'assiste en esprit un mystère tout aussi impénétrable que celui de la Sainte Trinité et bon en fait ça continue comme ça encore pendant quelques pages vous avez remarqué qu'il y avait un espace blanc à la fin de la page 77 à la fin de la page 82 là ça devient une page et demie c'est à dire que mon personnage muse totalement sur cette figure qu'est Estelle A évidemment ce que je voulais et je pense que la description d'un corps en train de se dénuder la description d'un corps qui fait avec minutie qui force le regard du lecteur à s'arrêter longuement sur un corps a des effets bien sûr de captation des effets de présence extraordinairement grand il y a là l'illusion voulue c'est celle d'un effet cinéma qui est celle de la présence le corps est là il est décrit jusqu'à devenir presque la description va jusqu'à devenir presque obscène façon bien sûr de forcer presque le lecteur à fermer ses propres yeux façon bien sûr d'assurer la présence non médiatisée de ce corps qui bien sûr est totalement médiatisé parce que ce que voit Rémy et ce que décrit Rémy c'est une scène vue par le biais d'un DVD ce qu'il voit ce n'est pas ce qu'il y a là devant lui mais bel et bien un film évidemment comme je vous l'ai dit il n'y a aucun personnage ok ouais excusez j'arrive à on voit où j'ai pris tantôt mon image comme je l'ai dit tantôt il n'y a aucun aucun personnage féminin dans le roman qui ne soit pas un personnage joué par joué qui ne soit pas aussi donc un personnage joué par Gwyneth et la scène en fait qui est à la base même de ce qui est décrit c'est une partie du film c'est une scène de Great Expectations donc le film de 2000 c'est 2004 ou 1998 de Cueron je vous passe la scène en fait vous pouvez à la fois voir ce qui se ressemble et certains détails bien sûr qui ne sont pas qui ne sont pas les mêmes donc je ne vais pas essayer d'être fidèle mais plutôt de capter une bonne partie donc c'est c'est l'histoire d'un peintre donc ça reprend le Great Expectations de Dickens dans ce cas-ci le personnage devient un peintre et le peintre bien sûr est en amour avec cette jeune quand il était enfant il avait rencontré une jeune fille et il était tombé en amour avec cette jeune fille cette fille disparaît lui-même grandit devient quelqu'un important et cette femme jouée par Gwyneth Paltrow revient dans sa vie et en fait évidemment il est totalement séduit il n'a pas accès à cette femme qui est toujours au loin donc c'est une pure figure dans ce cas-ci aussi et arrive ce moment où tout à coup est-ce que Estelle A le nom du personnage est-ce que là revient dans sa vie et là vous allez voir donc c'est les retrouvailles une façon de retrouver si vous trouvez qu'il dessine bien c'est quand même l'artiste new-yorkais Clemente qui fait les oeuvres qui fait tous les dessins du film donc c'est pas Aiton Hawk il n'est pas si bon que ça ne vous inquiétez pas j'étais un peu étonné puis à la fin j'ai remarqué que c'était Clemente qui était l'artiste non pas en résidence mais qui s'occupait de l'ensemble des tableaux enfin des croquis donc la scène alors vous voyez donc il y a ce moment où l'effet cinéma est recherché par le biais de l'intertextualité d'une interdiscursivité d'un jeu bien sûr de références constantes au cinéma et en même temps une bonne partie des descriptions en fait sont des simplement des réécritures de scènes comme celle-ci qui sont là non pas pour paraître cinématographique mais qui dans les faits le sont donc le cinéma est d'autant plus présent qu'il n'apparaît pas dans certaines des descriptions alors que ce soit la reprise de Seven de Fincher la reprise de certaines des scènes de Royal Tenenbaums de Anderson ou encore dans ce cas-ci Great Expectations dans Two Lovers c'est très clairement les deux personnages discutent de Two Lovers donc du dilemme auquel est convié j'ai oublié le nom du personnage ce jeune homme qui est en amour à la fois avec une femme bel et bien réelle et Rachel et puis cette autre femme Michelle qui est jouée par Gwyneth qui est la voisine et qui est très très belle et qui bien sûr est là aussi en effet une muse et presque une figure donc les descriptions vont aller comme ça chaque description sera une bonne partie des descriptions donc sera inspirée sera fonction en fait d'une scène dans ce cas-ci vous voyez ce que Rémi donc on est décrit ce que Rémi voit à la télé et la scène à la télé c'est en fait son fils Alexandre en train de peindre Estelle A et toute la scène est inspirée donc de la scène de Estelle en train d'être peinte par j'oublie le nom du personnage je veux par Ethan Hawke d'ailleurs le fils Alexandre est dirassemblé à Ethan Hawke pour que les liens soient vraiment très très bien clairement établis en fait c'est comme ça qu'avec comme dans un film des frères Cohen et l'effet cinéma et les procédés se joignent pour créer un livre qui d'une certaine façon pour moi doit aussi se donner comme un roman l'idée n'était pas pour moi de faire un proto ciné-romant à la robe grillée ou encore de jouer très clairement à la Hubert Akin en âge noire donc un scénario ça se donne comme un scénario mais au contraire simplement un roman qui se donne comme un roman qui ne veut pas faire autre chose qu'un roman et qui de toute façon ne pourra pas le faire puisque le personnage de Gwyneth est impossible à incarner à jouer parce que c'est d'abord et avant tout un personnage imaginaire et qui dans les faits repose parle au niveau de sa structuration au niveau de l'esthétique qui est mise en place des fragments qui sont comme des scènes qui sont ajoutées les unes aux autres par montage ainsi que par l'ensemble appelle le cinéma d'une façon importante c'est un peu ça c'est pas de la théorie mais c'est peut-être une façon d'actualiser en fait ma compréhension du cinéma et de l'effet cinéma voilà applaudissements Merci.